Bonjour et bienvenue sur Tout Comment. Aujourd'hui nous allons voir comment se dégager quand on vous attrape le cou ou quand on vous étrangle frontalement. On commence par un étranglement à deux mains. Je n'ai pas beaucoup de temps et il faudra que j'agisse très vite. Je lui mets un coup. Ce que je dois essayer de faire c'est que dès que je mets le coup, je dois essayer de trouver le point au milieu du coup. En accompagnant ce mouvement, je dois tourner le corps pour attraper une de ses mains afin de mettre en place un levier sur son bras. Je le frappe et je m'écarte. Il m'étrangle. Dans cette position, il a beaucoup de force. Si je suis trop près, il a beaucoup de force mais peu de contrôle. Un peu plus loin, il a beaucoup de contrôle mais pas beaucoup de force. Dans cette position, il est très fort. De là, je lui mets un coup au niveau du coup et avec la main avec laquelle j'ai mis le coup, j'attrape son autre main que je retourne pour lui faire une clé de bras. Je lui mets un coup de pied et m'écarte de suite. On va le voir de l'autre côté. On est dans cette position. Comme ça, ce serait sans lui mettre un coup. En lui mettant un coup, je le frappe avec les doigts au niveau du coup, j'attrape son autre main, je décale mon bras et je tourne pour faire une clé de bras. On le revoit encore une fois. Je frappe, je saisis sa main et je lui fais une clé de bras. Je le frappe et je m'écarte. On va bien voir notre premier coup. Avec ses trois doigts, je trouve le petit point. Je viens sur le côté, j'attrape sa main sur le côté et avec mon autre main, j'appuie sur le coude. Dans cette position, il est important d'amener son poignet vers son épaule car si l'autre a beaucoup de force dans les bras, en appuyant sur le coude, je n'arriverai rien à faire alors qu'en tordant le poignet, je serai efficace. On espère que cette vidéo vous a plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. En attendant, à bientôt sur Tout Comment. Sous-titrage ST' 501